Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose un exercice sur l'œil. Je commence par l'énoncer. L'œil d'une personne a un pecton bremouton à 3 mètres et un pecton proximum à 0,5 mètres. Quels sont ou bien quels sont les défauts de cet œil ? Et quelles sont les caractéristiques de l'anticorrectrice ou bien des verres correcteurs que doit porter cette personne ? Alors, je commence par analyser les énoncés ou bien les données. Lorsqu'on dit un pecton bremouton à 3 mètres, est-ce que ceci est normal ? Non, pour un œil normal ou bien pour un œil sans défaut, le pecton bremouton est à l'infini. Ici, notre pecton bremouton est à une distance finie. Puis, le pecton proximum. Le pecton proximum est à 0,5 mètres. L'œil normal est à 0,25 mètres. Donc, il y a ici un défaut, puisque ce pecton proximum est supérieur à 0,25 mètres. Pour caractériser ces défauts, on va rappeler l'œil normal. Alors, l'œil normal dit aussi « œil émitrope » est caractérisé par un pecton bremouton à l'infini et l'œil est au repos. Et un pecton proximum à 0,25 mètres, c'est la position de l'accommodation maximale. Pour l'œil myope, l'œil myope est caractérisé par un pecton bremouton à une distance finie et un pecton proximum inférieur à 25 cm. Donc, remarquez bien que le pecton bremouton est à une distance finie comme l'état de l'œil de cet exercice. Alors, l'œil pour notre personne est donc myope. Maintenant, cette personne a un pecton proximum qui est supérieur à 25 cm, qui n'est pas le cas d'un œil myope. Alors, rappelons les autres défauts pour l'œil. Je commence par l'œil hypermétrope. L'œil hypermétrope est caractérisé par un pecton proximum supérieur à 25 cm, comme le cas de notre personne. Mais, est-ce que cette personne, ou bien l'œil de cette personne pourrait être émétrope? Non. Pourquoi? Parce que l'œil ne peut pas être à la fois myope et hypermétrope. Y a-t-il un autre défaut pour l'œil? Oui, on a la presbytie. Mais c'est quoi un œil presbyte? Un œil presbyte est caractérisé par un pecton proximum supérieur à 25 cm. Donc, l'œil de cette personne, presbyte. Mais, est-ce que l'œil peut être à la fois presbyte et myope? Oui. Un œil peut être myope et presbyte. Pourquoi? Parce que la presbytie vient avec l'âge. En fait, tous ces états, pour l'œil, peuvent être avec l'âge des œils presbytes. L'œil émétrope, en particulier, aura ses caractéristiques. C'est-à-dire quoi? Avec l'âge, son pecton proximum devient supérieur à 25 cm, mais son pecton romotum est à l'infini et au repos. L'œil est au repos. Pour un œil myope, avec l'âge, son pecton proximum devient égal ou supérieur à 25 cm. Mais, son pecton romotum reste à une distance finie. Et, pour l'œil hypermétrope, avec l'âge, son pecton proximum augmente aussi. S'il était, par exemple, à 25 cm, il devient 25 cm. Ça dépend de l'âge et ça dépend de l'œil initial. Et, son pecton romotum reste à l'infini et avec accommodation. Conclusion, cet œil est donc myope et presbyte. Passons maintenant à corriger ses défauts. Je commence par la correction de la myopie. Mais, pourquoi l'œil de cette personne est caractérisé d'un œil myope? L'œil de cette personne est caractérisé d'un œil myope parce que son pecton romotum est à une distance finie. Et, exactement, le pecton romotum pour cet œil est à 3 mètres exactement. On veut corriger la myopie de cette personne en lui associant un verre correcteur ou bien une lentille correctrice. Donc, corriger la myopie du point de vue punctum romotum, c'est-à-dire rendre cet ensemble lentille correctrice plus cristallin ou bien plus l'œil pour cette personne, se comportant comme un œil normal du point de vue punctum romotum. Or, le pecton romotum pour un œil normal est à l'infini. Or, on sait très bien que lorsqu'on a un système optique formé par l'association de deux lentilles, l'objet pour notre système optique n'est autre qu'un objet pour la première lentille. Et, cette première lentille, donc, c'est la lentille correctrice, va donner de cet objet une image qu'on ne sait pas jusqu'à maintenant où va être remplacée cette image. Mais, cette image pour cette lentille va se comporter comme un objet pour la deuxième lentille, c'est-à-dire pour le cristallin de notre œil, c'est-à-dire pour notre œil myope. Et pour que l'image définitive soit vue nettement, l'image définitive doit être placée, évidemment, sur la rétine de cette personne. Alors, maintenant, la question importante, où doit être placée l'image de punctum romotum ou bien des objets placés à l'infini pour que l'image définitive soit à la rétine. Or, notre œil ne peut voir que dans cette partie de l'espace. Donc, au maximum à trois mètres. Donc, si l'image des objets à l'infini placée à une distance inférieure ou égale à trois mètres, finalement, l'image va être placée sur la rétine. Alors, il suffit que l'image des objets placée à l'infini à travers la lentille correctrice, qu'il soit au punctum romotum de notre œil, c'est-à-dire à trois mètres de l'œil de cette personne myope. Dans ce cas, l'image ou bien les images de ces objets à travers cette lentille peuvent être vues par l'œil puisqu'ils sont placés à son punctum romotum. Ainsi, on a terminé la partie la plus délicate pour cet exercice. Il nous reste juste d'appliquer les formules qu'on connaît sur les lentilles minces. Alors, on est arrivé au fait que la lentille correctrice va donner de l'infini des images qui sont placées au punctum romotum pour l'œil myope. Rappelons maintenant, lorsqu'on a une lentille mince de centre ou de foyer image F' et qui donne d'un point objet à une image A', on a une formule qui est appelée formule de conjugaison qui s'écrit 1 sur la mesure algébrique de O'F' égal à 1 sur la mesure algébrique de O'A' moins 1 sur la mesure algébrique de O'A. Dans notre cas, la lentille correctrice qu'on va supposer de centre ou de foyer image principale F'C va donner des objets placés à l'infini, des images qui sont placées à 3 mètres du cristallin de notre œil ou bien de cette lentille. Et on va supposer ici, puisque l'exercice n'a rien précisé sur la distance qui sépare la lentille correctrice au cristallin, on va supposer que ces deux sont accolés. Dans une prochaine occasion, je vais analyser le cas où la lentille correctrice est à une distance du cristallin, par exemple, à 1 cm, etc. Que va être la différence ? Donc, de la même manière, on va écrire une formule de conjugaison relative à cette situation. Donc, dans ce cas, on va dire que 1 sur la mesure algébrique de O'F'C égal à 1 sur la mesure algébrique de O'PRO c'est le point du punctum romotum de l'œil moins 1 sur O'PRN PRN étant le point de l'infini ou bien le punctum romotum de l'œil normal. Or, le punctum romotum de l'œil normal est placé à l'infini donc, ce terme va s'annuler. Tout ça pour donner que 1 sur la mesure algébrique de O'F'C égale 1 sur la mesure algébrique de O'PR de l'œil c'est-à-dire O'F'C égale à O'PR O et ceci à quoi est égal Or, regardez le sens positif Tous ces corps sont placés dans l'espace objet du système optique donc, 3 mètres, elle est placée à peu près ici ici c'est l'infini 3 mètres c'est de ce côté donc, O'PR O c'est égal à moins 3 mètres analysons ce résultat il s'agit d'un résultat négatif donc, O'F'C est négatif la lentille est donc une lentille divergente avec une distance focale qui vaut 3 mètres on peut alors ajouter les flèches ou bien le chemin adéquat pour une lentille divergente Passons à la correction de la presbycie alors, cet œil est caractérisé d'œil presbyte parce que son punctum proximum n'est pas à 25 cm mais supérieur à 25 cm il est précisément à 50 cm on veut corriger ce défaut on va associer à cet œil un verre correcteur ou bien une lentille correctrice de sorte que l'ensemble œil ou bien cristallin de l'œil plus lentille correctrice vont se comporter comme un œil normal c'est quoi un œil normal ? un œil normal, c'est-à-dire il voit nettement à partir de 25 cm donc un œil normal est caractérisé par un punctum proximum à 25 cm or, lorsqu'on a un ensemble de deux lentilles un système optique formé par l'association de deux lentilles les objets pour l'ensemble ou bien pour l'association ne sont autres que des objets pour la première lentille cette première lentille va donner de ces objets des images qui vont se comporter comme des objets pour la deuxième lentille pour que cette lentille donne des images définitives donc la situation est la suivante les objets qui sont placés à 25 cm donc au punctum proximum d'un œil normal vont donner à travers une lentille correctrice des images ces images où doivent être placées qui vont se comporter comme des objets pour notre œil presbyte pour l'œil de cette personne presbyte pour que l'image définitive soit vue nettement or, notre œil presbyte ou bien l'œil de cette personne presbyte ne peut voir clairement qu'à partir ou bien à une distance supérieure ou égale à 50 cm donc si ces objets ou bien si cette lentille donne des objets placés à 25 cm d'aile des images à 50 cm du cristallin ces images vont se comporter comme des objets qui peuvent être vus nettement par l'œil presbyte pourquoi ? parce qu'ils sont placés à 50 cm le problème est résolu il suffit que cette lentille correctrice donne des objets placés à 25 cm des images pour elles qui sont placés à 50 cm au minimum et dans ce cas ces images pour la lentille correctrice vont être des objets qui sont bien vus par l'œil alors ainsi le problème est résolu il suffit d'appliquer la formule de conjugaison relative à une lentille mince alors la situation est la suivante donc la lentille correctrice va donner des objets placés à 25 cm des objets placés à 50 cm formule de conjugaison ça va s'écrire 1 sur OF'C égale à 1 sur OPPO tout PPO c'est considéré comme un seul point donc la mesure algébrique ici donc c'est une seule position et PPO est considéré comme un seul point moins 1 sur OPPN d'accord donc c'est la position de l'objet sachant que tous les objets et les images sont placés de ce côté donc et le sens positif il est ainsi donc ces mesures algébriques vont être comptées négatives et on a OPPO c'est à dire la position du punctum proximum pour l'oeil prespite est à 50 cm ou bien moins 0,5 m et le punctum proximum d'un oeil normal il est à 25 cm donc ceci va donner moins 2 moins moins ça donne plus 4 ça fait 2 m donc cette valeur étant positif la lentille est donc une lentille convergente et on peut maintenant faire le schéma adéquat pour cette lentille donc style lentille convergente distance focale 2 m on a pu maintenant corriger les deux défauts et à la prochaine merci